La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous présentent. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ma Planète Bleue, le magazine des amoureux de la mer. Et au programme de ce premier épisode de La Rentrée, rencontre avec Jean-Louis Etienne, le créateur du projet PolarPod, focus sur l'entreprise brestoise Filenfab qui recycle les filets de pêche et enfin un retour sur le Forum économique breton qui s'est tenu à Saint-Malo début septembre dont l'une des thématiques portait sur la décarbonation maritime. Clap de fin pour la solitaire du Figaro. 34 skippers ont participé à cette édition 2022. Et au terme des trois étapes, c'est finalement Tom Laperche qui remportent le classement général devant Guillaume Pirouel et Achille Nebou. Le Forum économique breton s'est tenu le 31 août et 1er septembre dernier au palais du Grand-Lerge de Saint-Malo. L'une des tables rondes portait sur la décarbonation de l'économie maritime, un enjeu majeur des prochaines années. La décarbonation, elle est globale, elle est sur le secteur maritime et sur plein d'autres secteurs. Et il faut comprendre que ça va impacter nos façons de vivre. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Et ce qui veut dire que les solutions qu'on va devoir trouver ne seront pas uniquement des solutions destinées à remplacer de manière un peu transparente la manière dont on travaille aujourd'hui, dont on vit aujourd'hui, mais il va y avoir des changements majeurs. Et pour réaliser cette transition écologique du maritime, plusieurs solutions existent. Ça peut être utiliser de l'énergie directement renouvelable sur le bateau. Donc là, c'est par exemple la propulsion vélique. Ça peut être réduire les besoins d'énergie, améliorer l'efficacité énergétique des bateaux comme on pourrait isoler un appartement, changer le double vitrage, etc. C'est de la sobriété, c'est ralentir, c'est aller moins vite. Le monde maritime va donc faire face à des transformations importantes et il pourrait même donner des idées aux autres secteurs. Nous allons faire un voyage à rebours au cœur de la matière. Il commence dans ces ateliers de Plougonvelin de la société de recyclage Fil & Fan. Ça, c'est les montures de lunettes qui ont été faites par Acuitis pour Armor Luxe avec du coup notre matière. Et à côté, on a des dérives de planches de surf. Et après, il y a d'autres types de produits aussi qui ont été réalisés. Je pense à des éléments dans la cosmétique, dans le BTP. Des lunettes, mais aussi des montres de luxe fabriquées en filets de pêche. C'est en 2015 que trois étudiants en design se retrouvent au port de Brest pour créer une association autour de visions communes, de valorisation du territoire et de protection de l'environnement. Quatre années plus tard, la première filière française de recyclage de filets de pêche est créée. Une fois que la matière est triée, elle ressemble à ça. Et ces pelettes-là, en l'occurrence, elles ont été fabriquées à Pampol puisqu'on est en train de créer sur place une filière pour déjà faire les premières étapes de revalorisation. Les filets sont ainsi broyés et envoyés en Italie pour une étape qu'on appelle l'extrudation où ils sont transformés en granulés. Une matière que les trois amis ont baptisée Nilo. Le granulé, c'est celui-là, qui est une matière vraiment classique pour l'industrie plastique. On voulait quand même lui donner un nom, quelque chose de particulier et dire que ce n'était pas juste un RPA6 100% filet de pêche, mais accompagner un petit peu, encore une fois, toute l'histoire qu'on veut véhiculer à travers cette matière-là. Plus de 600 tonnes de filets de pêche sont déposés chaque année sur les quais des ports français, dont la moitié en Bretagne. Ils sont pour la plupart incinérés ou enfouis. Filanfab en recycle aujourd'hui 30 tonnes, mais espère, d'ici quelques années, récupérer l'intégralité du gisement français. Partons maintenant à la découverte de PolarPod, un projet de navire océanographique destiné à l'étude de l'océan Austral. Nous avons rencontré son fondateur, Jean-Louis Etienne. Le PolarPod est un navire vertical qui fait 100 mètres de haut, il y a 80 mètres sous l'eau, et cette partie sous l'eau, elle n'est pas habitée, mais c'est la partie du flotteur qui est prise dans des eaux, dans des eaux stables, profondes, et qui va nous donner sa stabilité. C'est un projet très climat, dans le sens où cet océan Austral, c'est le principal puits de carbone océanique de la planète. Donc à lui seul, cet océan absorbe certainement la moitié du gaz carbonique absorbé par l'ensemble de l'océan mondial. Donc c'est un régulateur important du climat, dont on va mesurer la performance aux quatre saisons et sous toutes les longitudes, parce qu'on va y passer trois ans. Le 22 et 23 septembre 2022 aura lieu la douzième édition des assises de la pêche et des produits de la mer. Pendant deux jours, une centaine de professionnels vont se réunir à La Rochelle, afin d'aborder les grands enjeux de la filière. On se quitte sur ces paroles de Bernard Giraudot, la mer enseigne aux marins des rêves que les porcs assassinent. Bon vent à tous ! La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous ont présenté Ma Planète Bleue. La mer est une force que nous fais. Merci.